Vive notre candidat Alpha Condé, vive la République de Guinée. Chers amis des partis alliés, je dois vous remercier pour la convention que vous avez tenue il y a quelques jours et vous êtes prolancés avant d'être déjà qu'un ciel. Je vous en remercie et je vous félicite. Je félicite aussi le Premier ministre pour le brillant discours qu'il a tenu hier. Mais aussi le brillant discours tenu par celui qui a parlé au nom de la collègue, c'est-à-dire le ministre Boubacar Soudal. Mais nous devons nous dire quelques vérités. Qui a fait le RPG ? Comment le RPG a pu gagner ? Ça, souvent nous ne le retournons pas. Ceux qui ont fait gagner le RPG ne savent pas dire RPG, ils disent RPC. Malheureusement, très souvent, nous les oublions. Car quand je dis RPC, ça veut dire qu'ils ne sont pas des cadres, ils ne peuvent pas avoir de promotion. Mais sans eux, je ne serai pas à cette place où je suis. Donc la motion la plus importante qui a été adoptée est cette commission mise en place, qui sera dirigée par Saloum. Pourquoi Saloum ? Parce que Saloum fait partie d'un militant primaire de la clandestinité. Donc il est supposé connaître la plupart des militants. Qu'est-ce qui est plus choquant ? Que quelqu'un qui s'est bâti pendant des années pour ce parti se retrouve misérable et que les gens se moquent de lui. Qu'est-ce qui est plus humiliant ? La force du RPG pendant des années de combat, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Affaire sociale, affaire sociale. Il faut que le RPG revienne à cette tradition qui a fait sa force. Souvent, on m'interpelle parce qu'il ne faut pas être partout. Tel militant âgé, on va le vider de sa maison parce qu'il n'a pas payé. Pourquoi ? Parce que les forces intermédiaires qui doivent être entre moi et le peuple ne jouent pas leur rôle. Applaudissements. Je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne veux pas savoir. Si tel ancien militant à Youmou, à Kounousa ou à Luma a des problèmes, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne peux le savoir que si les cadres intermédiaires qui doivent avoir l'interface entre moi et les militants m'en font. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. La direction d'un État est ingrate. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nommer des gens à des postes s'ils n'ont pas fait ces études. Malheureusement. Il se trouve que 80% des gens qui sont bâtis pour l'RPG sont des RPC. Mais ceux qui occupent des fonctions ministérielles et autres de préfet-gouverneur oublient souvent que s'ils sont à ces postes, c'est grâce à ces gens. Donc, il faut que l'RPG revienne à ce qui a fait sa force, c'est-à-dire la solidarité. Nous devons rendre, non seulement, c'est bien de rendre hommage aux anciens militants, mais si l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de pain. Rendre hommage, c'est bien. Les aider à mieux terminer leur vie, c'est encore mieux. C'est pourquoi cette commission aura le démembrement dans toutes les préfectures afin que nous connaissons réellement la situation et que nous puissions aider ceux qui sont sacrés, ceux qui sont encore vivants ou leur famille. Parce que, très souvent, je disais au ministre Rensensab, quand j'étais encore à Amr al-Aim, même si vous n'avez pas d'argent à donner aux militants, allez-vous rendre visite du week-end. Que vous sortiez, qu'on voit ensemble. Alors, nous allons faire en sorte que l'RPG retrouve ce qui a fait sa force, sa bande. N'oubliez pas, que disaient ces gens ? Antimorifé, 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 Antimorifé. Non, c'est pourquoi on a pu gagner. Jamais l'RPG n'a été aussi fort que lorsque j'étais en prison. Le ministre de la Coopération, à l'époque, un jour m'a dit, « Mes présidents, quand nous sommes venus ? » Mais les gens qui étaient dans la rue, parce que les gens du RPG ont fait semblant de ne pas sortir. Les gens de la casse, la friperie, etc., les pièces détachées. Et dès qu'ils avaient descendu, ils se sont dit massivement. Ils se sont dit, « Mais comment ça se fait que tu es en prison ? Mais il n'y a plus de militants de toi dans la rue que c'est du pouvoir. » Voilà ce qui faisait la force du RPG. La friperie, la friperie. Donc, le moment est venu de nous pencher sur le cas de cette personne. Le moment est venu de rendre qu'ils soient fiers. Pas seulement parce qu'ils ont rendu une médaille. Moi, ils sont dans une nouvelle maison. Ou bien, ils ont une chambre qui leur permet de bien vivre leur famille. Et cette qualité du RPG, nous souhaitons qu'elle soit la qualité de tous nos partis alliés de la CODEC et autres. C'est pour que je dois rendre hommage aussi au moment du soutien. Il y a des gens du moment du soutien qui sont beaucoup battus. Mais souvent, comme ils ne sont pas responsables, on les oublie. Donc, nous devons aller remercier nos militants. Pas seulement parce qu'ils ont voté lors de la référendum, mais pour le combat dur qu'ils l'ont mené. Mais je dis aussi, il faut que nous ayons un esprit de coopération et de solidarité. Tous les gens qui sont membres, qui sont membres il y a 10 ans, 2 ans, 3 ans, sont tous des membres du RPG. C'est pourquoi j'ai été choqué, d'abord, lorsque j'ai entendu à Kérohane dire « Originals de Copie ». Non, il n'y a pas « Originals de Copie », il y a simplement « LPG ». Mais il est important, la population en Guinée, 70% sont des jeunes, ne connaissent pas l'histoire. Donc, il est important que le débat se porte d'abord bilan contre bilan. Qu'avons-nous fait ? Qu'en ont fait les autres ? Parce que la Guinée est victime d'une chose, son esprit de dépendance et de souveraineté qui a fait qu'on a voté le nom en 1958. Et cet esprit reste, mais ça ne plaît pas beaucoup. Parce qu'on n'aime pas beaucoup qu'un pays soit défense de souveraineté, qu'il n'obéisse pas. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Nous devons l'assumer en toute responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons tous parlé, les alliés, le parti et autres. Je prends acte, je vous entends, je prends acte. Mais ce qui est important, bien sûr, nous avons un bon bilan. En 10 ans, malgré le Rue Boulard et le mouvement de rue, nous avons pu se faire en Guinée plus que 50 ans. Mais la population est jeune. Cette jeunesse a soif de connaissances, a soif d'émancipation. On ne doit pas seulement se battre pour trouver des emplois pour les jeunes, mais on nous bat pour créer des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sont leurs propres patrons. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de la jeunesse. Il n'y a pas que Moukaga. Dernièrement, la Banque mondiale a voulu acheter un logiciel en Corée du Sud qui permet aux médecins de suivre les contacts partout qu'ils ont. Mais on n'a pas eu besoin d'acheter en Corée du Sud. Un jeune Guinéen a inventé ce même logiciel. Et c'est ce logiciel qui sert aujourd'hui à suivre les malades. J'ai dit souvent à mes collègues chefs d'État que si nous avons raté les trois premières révolutions au cours de l'esclavage, du cours de la colonisation, nous devons être en plein dans la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire la maîtrise de nouvelles technologies et la jeunesse maîtrise le savoir, mais qu'elle puisse suffire et suffire sa famille. Beaucoup de militants de l'RPG ont raison d'être mécontents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'être oubliés dans les villages. On ne les rend pas visite, sauf au moment des élections. Non ! Quand on est un bon militant, il y a trois choses. Vivre avec le peuple, dormir avec le peuple, manger avec le peuple. Voilà ce qu'on appelle un militant. C'est-à-dire qu'il y a constamment à côté du peuple. Mais quand tu vas au village voir le peuple, tu viens à consommer une cravate, tu fais déjà une distance entre toi et le petit peuple. Il ne se reconnaît pas en toi. Pour que quelqu'un se connaisse en toi, il faut que tu puisses te fondre en son sein. Pour ce fort, il faut que tu as sûr que vous vous engagez à ce que l'RPG soit ce qu'il était au début. C'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Surtout ceux qui sont ces analfabètes qui n'ont pas de travail, qui se sont sacrifiés, particulièrement les femmes et les femmes. Alors, si nous sommes d'accord que les prochaines six années doivent permettre à l'ancienesse guinéenne non seulement d'être maîtresse de son destin, de maîtriser le savoir et d'être un exemple pour les pays africains, mais oui. Donc, il ne faut pas seulement demander d'être candidat. Il faut qu'on me disait six candidats, je suis pour faire quoi ? Le bilan, c'est bien. Mais le bilan, on est déjà... On ne peut toujours aller de là-bas. Alors, si vous voulez que je continue, il faut que vous vous engagez à faire en sorte que ces gens qui sont bâtis, qui sont bien contents retrouvent la joie de vivre parce que non seulement on les reconnaît ce qu'ils ont fait, mais on les aide à mieux vivre. Le gouvernement, dirigé, probablement par mon frère Kassoury, s'engage dans cette boîte, on s'entendra. Mais il faut que tous les responsables, des ministres, aux fonctionnaires, membres du parti, chacun change son comportement. On peut l'aider à avoir une maison plus ce jour. On peut l'aider à utiliser. On peut l'avoir un texte économique. Alors, donc, il faut que nous nous attendions sur tout cela. Il faut que nous nous attendions pour tout cela. La stabilité de la sous-région. Il n'y a jamais eu de rébellion ni de guerre civile en Guinée. Au contraire, nous avons aidé notre pays voisin à mettre fin à la guerre civile. Donc, il faut que la... Que vous d'accord sur tout ça, je vous donnerai ma réponse. Pour le moment, j'ai pris acte. Mais, je ne veux plus qu'on gouverne comme avant. C'est-à-dire, qu'on laisse les gens qui sont bâtis au bord de la route. Non. Qu'on laisse des démagogues qui n'ont rien fait pour le pays et qui ont détourné. C'est pourquoi nous devons faire un débat pour le fonds monétaire. Si elle paye le volat, ce programme sera fini. Mais je suis convaincu que sous la direction engagée et volontaire du Premier ministre Kasouri, le gouvernement pourra faire face à tout cela.